When Lizzo loses 10 pounds and announces it, the bots, that's a term for people like, it's like telemarketer callers, like, on Instagram, they attack her. So, hello and welcome to this new video, I swear, guys, that you have to pay attention, don't forget to subscribe, click on the bell to receive notifications, you know, if it's Jonathan Atchie, the idea of the channel is to allow you to be deterred, to pass action, to create your life, to become free, and for that, guys, you'll need to make a little bit of an eye, because otherwise, it won't be done alone. Il y a mon étude de cas qui est toujours disponible, tu es libre de pouvoir y accéder, c'est complètement gratuit, je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine, ok, arrête de crier à l'arnaque sans ces temps, je ne sais pas si c'est bon l'expression, mais arrête de crier à l'arnaque sans ces temps, essayer de jeter un coup d'œil d'abord, avant de crier à l'arnaque. Et dans cette étude de cas, je te montre exactement le produit que j'ai vendu, comment j'ai vendu, la stratégie que j'ai utilisée, etc., donc tu pourras utiliser tout ça, copie, il n'y a qu'à l'école qu'on ne copie pas, dans le business, il faut copier, ok, passons directement au sujet de la vidéo. Alors Kanye West, tu peux l'aimer ou tu ne peux pas l'aimer, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Kanye West, apparemment, a fait part de sa réflexion, qui trouve un peu étrange, sous la manière dont les gens font la promotion de l'obésité. Bon, je te laisse regarder la vidéo, on en va discuter après. Now let's talk about Gabby and my good friend Lizzo. Lizzo works with my trainer, a friend of mine, Harley Pasenac, Harley Pasenac. When Lizzo loses 10 pounds and announces it, the bots, that's a term for people like, it's like telemarketer callers, like on Instagram, they attack her for losing weight. Because the media wants to put out a perception that being overweight is the new goal, when it's actually unhealthy. Let's get aside the fact of whether it's fashion and vogue, which it's not, let's just, or if someone thinks it's attractive, to each his own. It's actually clinically unhealthy. And for people to promote that, it's demonic. Can I ask, I've noticed this also. Why do you think they would want to promote unhealthiness among the population? It's a genocide of the black race. They want to kill us in any way they can. Tu sais récemment j'ai fait une vidéo où, enfin une vidéo, j'avais fait un symptôme en réel, en tout cas c'est un extrait d'une de mes vidéos qui a été mis en réel sur Instagram, où je disais que les hommes préfèrent les femmes belles et bonnes. Alors moi pour moi c'était un truc vraiment basique, je pensais même pas que, enfin, j'ai l'impression comme si c'était une découverte. Quand les gens ont vu ma vidéo, on dirait que c'était une découverte. Ah bon ? N'importe quoi les hommes ? Parce qu'après j'ai rajouté, oui, effectivement il fonctionne quand même tout le contexte, j'ai rajouté cette histoire de body positive, c'est pas vrai. Enfin les hommes sont pas attirés par les femmes obèses. Et genre il y a eu des débats. Non mais je sais pas si tu te rends compte, il y a eu des débats. C'est qu'il y a des gens qui se sont acharnés à défendre le body positif alors que, d'une part, les hommes ne sont pas attirés par les femmes qui sont obèses. Enfin, c'est pas qu'ils sont pas attirés, c'est que les gens qui vont être attirés par les femmes obèses, c'est parce qu'ils ont pas le choix. Si je donne à un homme le choix entre une femme Instagram et une obèse, s'il a le choix, il prendra la femme qui est bien foutue. Enfin, je comprends même pas pourquoi, c'est un débat. Je trouve ça, c'est ouf, aujourd'hui, à quel niveau on est arrivé, tellement tout le monde est énergique, on ne comprend pas. Et donc, du coup, là, Kainé se fait défoncer sur les réseaux parce qu'il explique que même si on oublie cette histoire d'attraction, mais quand même, je voulais quand même le préciser, que les hommes sont attirés par les femmes qui sont bien foutues, c'est juste logique, c'est juste biologique, il y a toute la partie être en bonne santé, en fait. C'est cliniquement prouvé que l'obésité tue la majorité des Américains, en fait. En fait, c'est la première, alors c'est pas la première cause, je crois, c'est la cinquième cause, mais devine quoi ? La première cause, c'est tout ce qui est arrêt cardiaque et c'était quoi l'autre ? J'avais cherché arrêt cardiaque, diabète, tout ce qui bouge les artères, en fait, et cancer aussi. Devine quoi ? Tous les antécédents de ça, tous les facteurs de risque de ça, c'est l'obésité. Si jamais tu as des artères qui se bouchent, c'est parce que tu es sûrement en surpoids. Donc, en gros, on peut considérer que la première cause de mortalité aux Etats-Unis, c'est l'obésité. Donc, tu rends compte à quel niveau on en est de stupidité, on peut le dire quand même ou pas. On arrive quand même, c'est de la bêtise quand même là. Tout ça pour pas heurter les feelings des gens. Tout ça pour pas heurter les personnes qui veulent dire, oui, c'est body positif, que vous n'allez pas faire un critère de beauté, certains corps et d'autres corps, non, c'est pas beau, etc. Genre, tu sais, toujours dans un délire, j'ai remarqué ça, aujourd'hui, c'est nouveau, on remet tout en question. Genre, en fait, c'est la société qui vous a martelé dans la tête que genre, les femmes minces, elles ont des beaux corps et les femmes qui sont obèses n'ont pas des beaux corps. C'est la société qui vous a conditionné comme ça. Ce n'est pas vrai. Non, c'est juste biologique en fait. En plus, ça a été prouvé ça. C'est biologique parce que les femmes qui sont en bonne santé sont plus amenées à avoir des grossesses naturelles et de manière à être en bonne santé en fait. C'est aussi simple que ça et beaucoup plus fertile. Donc là, Kanye West, il se fait défoncer par tout le monde parce que genre, il a dit que c'était pas normal, qu'aujourd'hui, il y a un certain courant qui veut promouvoir l'obésité alors que c'est la première cause de mortalité. Donc après, il parle de pourquoi, parce que le journaliste lui demande pourquoi tu penses qu'ils font ça ? Parce qu'il dit qu'ils veulent tuer les noirs afro-américains aux Etats-Unis. Parce qu'il faut savoir qu'aux Etats-Unis, les femmes, 50% des femmes sont en obésité aux Etats-Unis. Donc après, c'est son avis. Je ne sais pas si c'est pour vraiment éliminer la communauté afro-américaine. Je ne sais pas ce que tu en penses, du moins ce que tu en penses en commentaire. Je ne sais pas les chiffres pour les autres communautés aux Etats-Unis au niveau de l'obésité. Mais je pense que ça concerne quand même beaucoup d'Américains parce que quand j'y suis allé, j'ai eu beaucoup d'Américains. Bon après, je n'ai pas les chiffres. Je sais par contre pour les Black-Américains, les femmes Black-Américaines, je sais que c'est 50%. Ce qui est énorme. Donc quand tu veux protéger le feeling des gens au détriment de leur santé, où est le sens ? C'est pour ça que moi j'avais dit, moi je pense que c'est du marketing, ils veulent leur vendre des vêtements. Des vêtements pour obèses. Je ne sais pas, il y a un lobby. Pourquoi ils font ça en fait ? Donc oui, évidemment, les meufs elles sont contentes. Elles disent, ouais c'est vrai, vous devez nous aimer comme ça. Tu vois, quand je vois l'iso, franchement je vais être vrai les gars. Quand je vois l'iso, du coup il en parle dans l'interview, mais quand je vois l'iso, frère, moi je trouve que c'est ridicule. Je ne sais pas, enfin, moi je ne comprends pas. Moi je trouve que c'est ridicule quand on se met en tenue comme ça, je trouve que c'est ridicule. À un moment donné, il faut être vrai. Tu sais, il n'y a pas ce truc comme ça, il n'y a pas cette même vision lorsque tu es un gars, tu es obèse. Quand tu es un gars, tu es obèse, imagine que tu es un gars, tu es obèse et tu dis, vous devez m'aimer comme je suis. Si on vous a formaté sur les gars qui sont minces, vous devez aimer des gars obèses, ça paraît ridicule. Quand tu renverses la logique. Il y a un gars qui dit ça, mais j'ai dit, mais gars, mais ressaisis-toi. Si j'ai un ami à moi qui est obèse, j'ai dit, mais gars, ressaisis-toi, ça va être chaud. Parce que je connais les facteurs de risque. Être obèse, c'est dangereux. C'est dangereux pour la santé. En fait, il n'y a aucun avantage. Même si tu voulais faire abstraction du truc, ouais, ok, non, moi, je connais des gars qui aiment les obèses, ok, si tu veux, alors, ok. Sois dans la désillusion, si tu veux, on va voir. Mais tu vas avoir des mauvais moments, déjà, juste au niveau relation de femme. Mais en plus, au niveau de la santé, quoi, c'est surtout ça la priorité, non ? C'est la seule chose que l'on a, la santé. Si tu n'as pas de santé, tu ne peux pas faire d'argent, tu ne peux rien faire. Donc, ne lisez pas me dire ce que tu en penses en commentaire. Le monde, c'est du n'importe quoi aujourd'hui. C'est du n'importe quoi. Mais moi, j'aime si tu as aimé cette vidéo. J'aime pas parce que tu n'aimes pas entendre la vérité. Tu préfères qu'on te carasse dans le sens du poil en te disant des bons mensonges. Vous êtes tellement habitués aux mensonges que quand on vous dit la vérité, ça vous offense. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si tu veux aller plus loin avec moi, de toute façon, tu as tout en description. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis à la ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada